Vous êtes les bienvenus à la session de développement des dirigeants au nom de Jésus Christ. Je demande au Seigneur de vous bénir, qu'il enrichisse votre vie et qu'il vous fasse devenir les dirigeants qu'il veut que vous soyez au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta parole, ta parole qui va nous fortifier, ta parole qui va nous illuminer pour nous conduire selon la voie et nous demandons Seigneur que tout ce que tu révèles soit magasiné dans notre coeur au nom de Jésus Christ. Que ta parole prospère dans notre vie. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons voir 1 Pierre chapitre 5 du verset 1 au verset 4. 1 Pierre chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Verset 1. Voici les exotations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraintes, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ce verset nous présente la commission, le devoir, aussi bien que la responsabilité des dirigeants chrétiens. Et cette commission n'est pas un petit devoir, mais une grand, une glorieuse responsabilité de valeur éternelle avec une grande récompense. Oui, quel que soit, aussi grande que soit une responsabilité, cela se termine ici sur terre, mais nous, pour nous, c'est au-delà des bienfaits terrestres. Gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Vous êtes les bienvenus à la session de développement des dirigeants ce soir au nom de Jésus Je demande au Seigneur de vous bénir Qu'il enrichisse votre vie Qu'il fasse de vous les dirigeants Qu'il veut que vous soyez au nom de Jésus Christ Prions ensemble Père, intermétion pour ce moment Merci pour ta parole Ta parole qui nous fortifiera Qui va nous illuminer Et qui va nous conduire selon la voie Nous demandons Seigneur que tout ce que tu révèles Soit magasiné dans notre cœur au nom de Jésus Christ Et que ton œuvre prospère dans nos mains Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé Au nom puissant de Jésus Nous prions Ce soir, nous allons voir 1 Pierre chapitre 5 Du verset 1 au verset 4 1 Pierre au chapitre 5 Du verset 1 au verset 4 Verset 1 Voici les exaltations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous Moi, ancien comme eux Témoins des souffrances de Christ Et participants De la gloire qui doit être manifesté Père, c'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde Non par contrainte Non par contraintes Mais volontairement Selon Dieu Non pour un gain sordide Mais avec dévouement Non comme dominant sur eux Non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage Mais en étant le modèle du troupeau Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire Ce verset Aussi bonne et que soit une responsabilité Cela se termine sur terre Pour nous Cela transcende les bienfaits de la terre Regardez les bonnes choses qu'on a sur terre Les choses physiques, naturelles Dans la communauté Toutes ces bonnes choses Aussi grandes que ces choses soient Aussi bonnes que soient ces choses Ces choses la prennent fin ici sur terre Mais cette commission qui nous est confiée Ce grand privilège que nous avons Est plus grand que tout autre devoir terrestre S'il y a un conflit entre la commission céleste Et la carrière terrestre Nous ne devons jamais abandonner Le devoir céleste Si cette carrière céleste Ce devoir céleste Est le plus grand S'il y a un conflit entre le devoir céleste Et la responsabilité terrestre Ce que beaucoup de personnes font Nous ne devons pas abandonner Le devoir céleste Nous savons que C'est l'opportunité C'est la moindre opportunité Que nous devons abandonner Parce que Le devoir céleste Éclipse Le devoir Terrestre La vision céleste Il doit toujours Il doit toujours être priorisé Sur les rêves terrestres Ce soir Comme nous allons voir C'est le devoir Et ce message Qui est La commission la plus exaltée Exaltée des dirigeants chrétiens La commission la plus exaltée des dirigeants chrétiens Nous allons voir 3 points Premier point L'appel Et le caractère Des dirigeants fidèles et fervents L'appel Et le caractère Des dirigeants fidèles et fervents Deuxième point Notre commission Et notre consécration Apertre volontairement Les agneaux Notre commission Et notre consécration Apertre volontairement Les agneaux Trois La récompense Et le couronnement Des dirigeants Concentrés et fructueux La récompense Et le couronnement Des dirigeants Concentrés et fructueux Nous allons au premier point Qui est l'appel Et le caractère Des dirigeants Fidèles et fervents Voyons ces deux adjectifs Fidèles Nous devons être fidèles A l'appel Que le Seigneur nous a donné Nous devons aussi En être fervents Comme nous oeuvrons La parole de Dieu nous dit En premier Corinthien Chapitre 4 Verset 2 Premier Corinthien 4 Verset 2 Du reste Ce qu'on nous demande Ce qu'on demande Des dispensateurs C'est que Chacun soit trouvé fidèle Que chacune soit trouvé fidèle Qu'un homme Qu'une femme Qu'un dirigeant Soit trouvé fidèle Nous devons être fidèles A l'appel du Seigneur Et nous devons être fidèles A la commission Qu'il a mise Sur notre épaule La responsabilité On doit exercer cela De tout notre corps De toute notre âme Et en être fidèle Romains Chapitre 12 Verset 11 Romains Chapitre 12 Verset 11 Dit Ayez du zèle Et non de la paresse Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Comme nous servons le Seigneur Selon la capacité Dans laquelle on se trouve Alors on doit être fervents Dans le ministère Acte 18 Verset 25 Les ministres fervents Les dirigeants fervents Les prédicateurs fervents Les enseignants fervents Nous allons aux actes Chapitre 18 Verset 25 Il était instruit Dans la voie du Seigneur Et fervents D'esprit Nous ne sommes pas lent Timides Mous Nous ne sommes pas épuisés Nous ne marchons Et nous ne l'ouvrons pas Comme si On est fatigué Et épuisé Mais comme si On veut dormir Il dit qu'Apollo Est fervent d'esprit Il annonçait Et enseignait Avec exactitude Ce qui concerne Jésus Bien qu'il ne connu que Le baptême de Jean Quoi qu'il soit limité En connaissance En compréhension Quoi qu'il soit limité En esprit En formation Cependant Il demeure Fidèle Et fervent Et nous qui avons rencontré Le Seigneur Nous qui connaissons Les bienfaits du calvaire Nous qui connaissons La commission L'appel Qui nous a donné L'appel Et le caractère Des dirigeants Fidèles Et fervents Revenons A premier pied Chapitre 5 Quel est notre appel Numéro 1 C'est un appel D'un assiet Quel est notre appel C'est l'appel D'un témoin Quel est notre appel L'appel C'est d'un participant Quel est notre appel C'est l'appel A un serviteur volontaire Quel est notre appel C'est l'appel A un serviteur Avec La promptitude Celui qui est prêt A tout moment Prêt à tout devoir Prêt à toute tâche Prêt Le jour Si bien que la nuit Le serviteur Avec un esprit prêt Quel est notre devoir Notre appel C'est un appel D'un serviteur Qui 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 Ne Qui n'opprime pas L'assemblée Quel est notre appel C'est un appel Avec Un exemple Comme on voit Notre appel Notre caractère Cela nous dit Au verset 1 1er Pierre 5 Et voici Les exotations Que j'adresse Aux anciens Qui sont parmi vous Moi aussi Moi Ancien Nous avons l'appel D'un ancien Au fait Qu'est-ce que cela veut dire Un ancien Il y a des gens Qui croient Que Automatiquement Ils doivent devenir Anciens A cause de leur âge Ils sont plus âgés Que les gens Dans l'assemblée Il veut que les gens Les reconnaissent En tant qu'anciens La bible Aussi A dit Que la bible A dit Qu'il y a des anciens Dans l'église Dans l'église On a Ces gens Autoproclamés A cause De l'âge Chronologique Et dire Que Des enfants Fidèles Pas Des gens Adults Et déjà Mariés Mais Il y a des Les gens Qui sont appelés Évêques Que Tite doit nommer Ils sont Ici appelés Évêques L'évêque doit être Irrépréhensible En tant que Séviteur de Dieu Il est aussi appelé Séviteur Et non pas Un obtiné Et celui qui a Porté A la colère Il ne se donne pas Au vin Il ne se querelle pas Il ne se donne pas Au gain Sordide Mais il est Hospitalité Et Alors Il est justifié Ils sont des gens Qui se sont approfondis Dans les expériences Chrétiennes Ils sont Sains Et sanctifiés Ils sont des gens 1er pierre 5 Je vais le verser 1 Voici les Exotations Que j'adresse Aux anciens Qui Qui sont parmi vous Moi aussi Anciens Comme eux Témoins des souffrances De Christ Et participants De la gloire Qui doit être Manifesté Témoins C'est ce à quoi Dieu Nous a appelé C'est ce à quoi C'est ce à quoi Il nous appelle Afin que Nous soyons Des témoins Et il nous dit Ce que cela veut dire Et les gens Qui doivent être témoins Comment on parle De l'appel D'un témoin Il a aussi parlé Du caractère D'un témoin Nous allons aux actes Chapitre 5 Verset 30 Actes Chapitre 5 Nous lésons Le verset 30 30 dit Voici Pierre Qui parle ici Le Dieu de nos pères A ressuscité Jésus Il est mort Il a souffert Nous en sommes Témoins Nous sommes témoins De la souffrance De Christ Que vous avez tué En le pendant Au bois Dieu l'a élevé Dieu l'a élevé Par sa droite Comme prince Et sauveur Nous sommes témoins De sa souffrance Nous étions témoins De son sacrifice C'est parce que Le Père L'a nommé Et l'a nommé Il est élevé Par sa droite Comme prince Et sauveur Pour donner à Israël La repentance Et le pardon Des péchés Nous sommes témoins De sa chose Nous sommes témoins De sa chose Nous l'avons vu trahi Nous l'avons vu crucifié Nous l'avons vu Tuer Assassiner Il est mort Nous l'avons vu Après la résurrection Et il a remis L'oeuvre Entre nos mains Et nous sommes témoins De sa chose C'est notre appel Nous sommes venus Rendre témoins Qu'il est le sauveur Nous sommes venus Rendre Le témoignage Que c'est lui Qui est le rédempteur Et donner la rédemption A tous qui se repense Comme nous parlons De l'appel Il a parlé aussi Du Comme il parle De l'appel Il a parlé aussi Du caractère Et Il a aussi parlé Du Saint-Esprit Et 32 Nous sommes témoins De sa chose De même Que le Saint-Esprit Que Dieu a donné A ceux qui lui Obéissent Nous lui obéissons Parce que c'est lui Que le Père a nommé C'est un ancien Un dirigeant Un pasteur Un prédicateur Et Quelqu'un Qui connaît La parole De Dieu Qui a reçu L'enseignement De la parole De Dieu Et a été Nommé Et ordonné D'enseigné D'enseigné Le peuple De Dieu Deux C'est un témoin Un témoin Qui est obéissant Au Seigneur Trois C'est un participant Nous retournons Nous retournons à 1 Pierre 5 Verset 1 Voici les exhortations Que j'adresse aux anciens Qui sont parmi vous Moi ancien Comme eux témoin Des souffrances De Christ Et participant De la gloire Qui doit être Manifestée Et parallèle Du futur A cause De l'expérience Du présent Et dire Que je suis participant Je suis participant De la gloire Qui doit être manifestée Ça c'est le futur La gloire viendra La récompense viendra Parce que je suis participant Maintenant Je serai participant En ce temps là Qu'est-ce que cela veut dire Alors De quoi est-il participant Ce jour Aujourd'hui Qu'il lui donne L'assurance Qu'il sera participant De la gloire Qui sera manifestée Hébreux au chapitre 12 Verset 10 Hébreux 12 Verset 10 Se dit Nos pères nous châtièrent Pour peu de jours Comme il le trouve Il le trouvait bon Cela fait référence A nos pères terrestres Mais Dieu Nous châtièrent Pour notre bien Afin que nous participions A sa sainteté Ça la sainteté Personne ne verra Car le Seigneur Et Pierre a dit Je suis participant Je suis ancien Je suis témoin Tout témoin Et tout ancien Doit être participant Et participant De sa sainteté Et c'est ce qui donne L'assurance Que tu seras participant De la gloire Qui sera manifestée Et 14 Recherchez la paix avec tous La sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Deuxième pierre 1 Verset Deuxième pierre 1 3 Comme sa divine puissance Nous a donné Tout Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen de la connaissance De celui Qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vêtue Lesquelles nous assure De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses Promesses Afin que par elles Vous deveniez Participant De la nature divine Participant De la nature divine L'apôtre Paulatine Que je suis le participant De la gloire Qui sera manifestée Comment Le Comment Je dois Le savoir Parce que je suis Présentement Un participant De la nature divine En fuyant La corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise Comme il parle De la pelle Il parle aussi Du caractère Qu'est-ce que Le caractère La sainteté Parce que Il est participant De sa sainteté Et puis Qu'est-ce que Le caractère C'est le genre De caractère Qui est affranchi De toute corruption Qui enfui À la corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise Et puis C'est un serviteur Volontaire 1er pierre 5 1er pierre 5 Laisons le verset 2 1er pierre 5 Verset 2 Percez le troupeau De Dieu Qui est sous votre garde Non pas contrainte Non pas contrainte Afin que vous connaissez Les membres De l'église Non pas contrainte Que vous soyez Interactif Avec les membres De votre église Locale Et vous êtes Vous êtes Ensemble Avec les membres Avec les jeunes Avec les femmes Avec les hommes Que Dieu Vous a aidé A susciter Alors vous supervisez Tout le monde Vous supervisez Leur vie Et leur situation Et leur état Ne vous sont pas étrangers Et ils ne se cachent pas À vous Et le verset La dernière partie Dit Mais volontairement Mais volontairement Selon Dieu Un serviteur Volontaire C'est ce que vous devez être Ce n'est pas que Quelqu'un nous force Quelqu'un nous pousse Quelqu'un nous contraint Malgré nous-mêmes Mais Nous sommes Des serviteurs Volontaires 1er Corinthiens 9 Nous dit 1er Corinthiens Chapitre 9 Verset 16 1er Corinthiens 9 Verset 16 Si j'annonce Et Et Il n'y a personne Qui me fortifie Qui me force De le faire Le Seigneur M'a libéré Et Et Il dit que Quoi que Quoi que A franchi Quoi que libre De tout homme Je me suis fait Serviteur De tous Je me suis fait Serviteur de tous Afin De Les gagner plus Je veux C'est le verset 19 Car bien que Je sois libre A l'égard de tous Je me suis rendu Le serviteur de tous Afin de gagner Le plus grand nombre Verset 20 Avec les juifs J'ai été comme juif Afin de gagner Les juifs Avec ceux Qui sont sous la loi Comme sous la loi Je me compare Alors je m'intuis Alors je participe à tout Quoi que Je ne sois pas Moi-même sous la loi Afin de gagner Ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoi que Je ne sois Point sans la loi De Dieu Etant sous la loi De Christ Afin de gagner Ceux qui sont sans loi J'ai été faible Comme J'ai été faible Avec les faibles Afin de gagner Les faibles Je me suis fait Tout à tous Afin d'en sauver De toute manière Quelques-uns Vous voyez cela Un serviteur volontaire Dont Chaque fois Vous regardez le champ Vous regardez les gens Vous regardez L'opportunité D'avoir les âmes Sauvées Revenons au verset 16 Si j'annonce L'évangile Ce n'est pas Pour moi Un sujet de gloire Car la nécessité M'en est imposée Et malheur à moi Si je n'annonce Pas l'évangile Si je le fais De bon cœur Un serviteur volontaire J'en ai la récompense Mais si je le fais Malgré moi C'est une charge Qui m'est Confié Un serviteur Volontaire Deuxième Corinthien Chapitre 8 Deuxième Corinthien Chapitre 8 Vous n'êtes pas Contraint Forcé Obligé Mais vous Vous êtes Livré Librement Pleinement Et volontairement Deuxième Corinthien Chapitre 8 Verset 3 Ils ont Je l'atteste Donné Volontairement Selon Leur Moyen Et même Au-delà De leur Moyen Ils ne sont pas Contraints Ils ne sont pas Forcés Alors Et ils se sont Donnés Volontairement Verset 5 Et non seulement Ils ont Contribué Comme nous L'expérions Mais ils se sont D'abord Donnés Eux-mêmes Au Seigneur Ils se sont Donnés Pleinement Totalement Complètement Au Seigneur Puis à nous Par la volonté De Dieu Numéro 1 L'ancien L'évêque Enseignant Pasteur Ils sont Appelés Comme Ancien Témoin De sa souffrance En comprenant En sachant Que Jésus Est mort A la croix Et ils sont Participants De la gloire Qui sera Manifestée Parce qu'ils sont Participants De l'expérience D'un enfant De Dieu Maintenant Et ils sont Les serviteurs Volontaires 5 Le serviteur Avec un esprit Prêt La dernière Partie Nous dit En 1er pierre 1er pierre 5 La dernière partie Verset 2 Qui dit Non pour un gain Sordide Ce n'est pas Pour l'argent Ce n'est pas Pour un gain Matériel Ce n'est pas Ceux qui Peuvent En avoir De ce qui De ce que Les membres Donnent Mais Avec Dévouement Mais Avec Dévouement Ce sont Les gens Qui ont L'esprit De Christ Les affections De Christ Philippiens 2 3 Philippiens 2 3 Ne faites Rien Pas Esprit De Parti Ou Pas Vain Gloire Oui On ne se bat Pas Pour L'argent Pour Les biens Matériels Pour Ce qu'on Peut Avoir De cela Je Je gagne Plus que Lui Lui Gagne Plus que Moi Non Ce n'est pas Comme ça Ce n'est pas Ce n'est pas La Ce n'est pas Pour L'engueil Je sais Ce que Je peux Faire Je connais Ma force Je connais Que Je sais Que Tout Ce qu'on Me Donne Cela Même N'égale Pas Ce que Je Fais Mais Que L'humilité Vous Fasse Regarder Les autres Comme Étant Au-dessus De Vous Même Que Chacun De Vous Au lieu De Condurer Ses Propres Intérêts Considère Aussi Ceux Des Autres Quelle Que Que Soit Notre Commission Notre Appel Notre Section De Travail Nous N'allons Pas Regarder Notre Domaine Et Nous Ne Disons Pas Quand Est Ce Ils Vont Nous Donner Ce Que Nous Mériter Pourquoi On Donne A Cette Section La Plus Que Nous Alors On Ne Va Pas Accepter Cela On On Se Battre On Va Tout Dériter On Va Tout Déchirer On Va Émuter Non Ceux Qui Ont L'appel De Dieu N'agissent Pas Comme Ça Ils Ont Un Es Ils Ont Ce De De Se Servir Ayez Que Chacun De Vous Au lieu De Considérer Ses Propres Intérêts Considère Aussi Ceux Des Autres Cinq Ayez En Vous Les Sentiments Qui Est En Jésus Christ Christ Ayez En Vous Les Sentiments Qui Est En Jésus Christ Non Pour Un Gain Sordide Numéro 6 Ce Ce N'est Pas Comme Étant Des 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 Qui Oppriment Le Peuple De Dieu N'étant Pas Comme Des Maîtres 1er Pierre 5 Verset 3 Non Comme Dominant Sur Ceux Qui Vous Su En Partage Non Nous Sommes Appelés Serviteurs Nous Devons Servir Le Peuple De Dieu Et Nous Devons Nous Rabaisser Et Cacher Tout Ce Qui Nous Rend Orgueilleux Pompé Et Être Au Dessus Dominés Sur Le Peuple De Dieu Non Comme Dominant Sur Ceux Qui Vous Sont Échu En Partage Et 3 Jean 3ème Jean Verset 9 Ceux Qui Qui Portent Leur 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 Diplôme Et Leur Talent Avec Leur Habit A Leur Visage Et Il Se Comporte Avec Contrainte Et Commandant Tout Le Monde Dans L Église On Doit Fléchir Devant Ces Jean Ce Ce n'est Pas L'attitude De Christ 3ème Jean Verset 9 J'ai Écrit Quelques Maud A L'Église Mais Diotrèfe Qui Aime A Être Le Premier Parmi Eux Ne Nous Reçois Point Faut Pas Venir Ici Je Ne Veux Pas Une Lutte C'est Ici Un Confessif Nous Sommes Déjà Élevé Ici Nous Sommes Grins Ici C'est Nous Qui Dominant Ici Jean Reste Là Où Tu es Il Aime Être Le Premier Parmi Eux A Côte De Cela Il Ne Nous Reçois Point Et Il Est Un Homme Qui Se Comporte Avec Une Autorité Négative Et Verset 10 C'est Pourquoi Si Je Vais Vous Voir Je Rappellerai Les Actes Qu'il Commit En Tenant Contre Nous De Méchants Propos Pour Vous Imaginez Un Dirigeant Un Ancien Un Prédicateur Un Pasteur Dans L'Eglise Qui Utilise Des Propos Méchants Des Propos Arrogants Des Paroles Qui Vont Dépecer Couper Dévorer Les Autres Dirigeants Non Contents De Cela Il Ne Reçoit Pas Les Frères Et Ceux Qui Voudraient Le Faire Il Et Il Les En L'Empêche Et Chaque Vach A Chaque Vach Il Se Montre Il Se Montre En Une Personnalité Ongayeuse Ceux Qui Vont Accepter Les Dirigeants De La Vérité Il 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 Les Empêcher Et Les Chasser De L'Eglise Quelle Autorité Quelle Personne Qui A L'attitude Négative D'être Un Maître Un Dominateur Sur Le Peuple De Dieu Retournons A 1er Pierre Chapitre 5 Nous Laisons Le Verset 3 1er Pierre 5 Nous Laisons Le Verset 3 Non Comme Dominant Sur Ceux Qui Vous Sont Échou En Partage Mais En Étant Les Modèles Du Troupeau Mais Étant Les Modèles Du Troupeau C'est Ce Que Nous Sommes C'est Ce Que Nous Devons Être 1er Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 7 1er Thessaloniciens 2 Nous Lisons Le Verset 7 Nous Devons Être Des Exemples Pour Le Troupeau Des Exemples Des Chrétiens Des Exemples De Caractère Chrétien Des Exemples D'humilité Chrétienne 1er Thessaloniciens 2 Verset 7 Mais Nous avons Été Plein de Douceur Au milieu De Vous C'est Être Un Exemple De Même Que Une Nourrice Prend Un Tendre Soin De Ses Enfans Ça C'est Un Exemple Là-bas Nous Aurions Voulu Dans Notre Vive Affection Pour Vous Non Seulement Vous Donnez L'Evangile De Dieu Et Nous Sommes Des Précateurs Volontaires Des Parteurs Volontaires Des Dirigeants Volontaires Mais Encore Nos Propres Vies Tant Vous Nous Étiez Devenus Chers Un Exemple D'Hospitalité Un Exemple D'Amour Un Exemple De Prendre Soin De L'Eglise Vous Vous Rappelez Frère Notre Travail Et Notre Peine Nuit et Jour A L'Oeuvre Pour N'être A Charge A Aucun De Vous Nous Vous Avons Prêché L'Evangile De Dieu Alors Pour N'être À Charge A Aucun De Vous Nous L'avons Servi Sacrificellement Ce n'est pas Que Ceci Va Ler Ceci Ce n'est pas Dans L'Eglise J'ai Cette Affaire Qu'est Ce que Je peux Avoir Après Tout Si On Doit Avoir Quelqu'un Qui Doit Faire Ce Boulot Et Nous Pouvoir Ceci Alors Que Le Premier Contrat Doit Être Donné A Une Person Comme Moi C'est Nous Qui Enseignons Les gens Non 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 C'est Dit Que Pour N'être À Charge Aucun De Vous Nous Vous Avons Prêché L'Evangile De Dieu Vous Êtes Témoins Dieu Là Aussi Que Nous Avons Eu Envers Vous Qui Croyez Une Juste Et Irréprochable Nous Nous Sommes Comportés De Façon Appropriée Parce Que Nous Sommes Exemples Au Troupeau Deuxième Point Maintenant Notre Commission Et Notre Consécration A Pètre Volontairement Les Agneaux Nous Retenons A 1er Pierre Chapitre 5 La Première Ligne Au Verset 2 Père C'est Le Troupeau De Dieu Qui Est Sous Votre Garde Père C'est Le Troupeau De Dieu Qui Est Sous Votre Garde Rappelez Vous Il s'adressait Aux Anciens Aux Prédicateurs Aux Pasteurs Il y a Un Pasteur Là Bas Un Pasteur Ici Un Pasteur A Notre Lieu Il S'adressait A Tous Ces Pasteurs Où Que Vous Soyez Quel que soit Votre Assemblée Préparez Vous A Donner Le Pain De Vie A L'Assemblée Là Où Vous Êtes C'est Pourquoi Il dit Si Père C'est Le Troupeau De Dieu Qui Est Sous Votre Garde Tout Le Monde Comprend Que Nous Devons Enseigner La Par De Dieu Devons Prêcher La Parole Mais Pourquoi Nous Faisons Cela Parce Que L'homme Ne Dois L'homme Le Vie Pas De La De La De La De De Dieu Comment De Comprendre Ce Que Nous Devons Faire 1 Tout D'abord Il Faut Il Faut Il Faut S'alimenter Avec La Parole Vous Nourrissez Le Peu De Dieu De La Parole Vous De 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 Connaître La Parole Vous Mêmes La Parole Du Salut Pour Ceux Qui Ne Sont Pas Sauf Sanctification Vous En Est Très Clair Pour Ceux Qui Doient Etre Santifié Et La Parole De Guérison Pour Ceux Qui Doivent Être Guéri La Parole De Déliverance Pour Ceux Qui Doivent Déliver Alors De Nourrir L'église De La Parole De Dieu Matthieu Chapitre 4 Matthieu 4 Verset 4 Nourrissez Vous De La Parole De Sal Alimenter De La Parole Il Est Écrit L'Homme Ne Vivra Pas De Pain Seulement Mais De Toutes Paroles Qui Sort De La Bouche De Dieu De La Bouche De Dieu De La Bouche De Dieu Soulignez Cela Dans Votre Bible Pourquoi Comme Vous Prenez Toute La Bible La Bible A Enregistré Ce Que Les Incroyants Ont D Ce Que Pharaon A D Qui Est Ce Dieu Ce n'est Pas Parole De La Bouche De Dieu Cela Nous Est Consigné Par Écrit Afin Que Nous Comprions Cela Parce qu'il y a Des gens Qui Ne Croient Pas Au Seigneur Et Qui ont parlé Vous Comprenez Aussi La Parole Déclarée Pas Satan Et a dit que Job Est Ce Ceci De Lui Et Il Te Maudira En face Ce Ce n'est Pas La Parole De La De De Dieu C'est De La Parole De Satan Et Lorsque Jérémie A Dit Que Je Ne Faire Plus Mention De Lui Je Je suis Épuisé Il Ne M'écoute Pas Il Ne M'entend Pas Je Ne Vais Plus Prendre Sa Parole Et Parler A Quelqu'un Alors Ce n'est Pas La Parole Sortant De La Bouche De Dieu Cela Est Provenu De La Bouche De Jérémie Et Comme Vous Parcourez La Bible Vous Trouvez Les Paroles Qui S'étaient Sorties De La Bouche D Hérode La Parole Provenue De La Bouche De Nebuchadnezzam La Parole Qui S'étaient Sorties De La Bouche De Parisiens Dans Le Tradition Mais Si Vous Devez Nourrir L'église De Dieu Si Vous Nourrir Le Peuple De Dieu Alors Vous La Nourrissez De La Parole Qui Provient De La Bouche De Dieu Miro 2 Vous Devez Exalter La Parole Par Dessus Tout Autre Personne Au Dessus De Vous Mêmes Vous Devez Exalter La Parole Au Dessus De Tout Le Monde Et Au Dessus De Vous Mêmes Allons Au Somme 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 138 J'ai 2 Somme 138 Verset 2 Tu Me Prostènes Dans Ton Saint Temple Et Je Célèbre Ton Nom A Cause De Ta Bonté De Ta Fidélité Car Ta Renommée S'est Accrue Par L'accomplissement De Tes Promesses Car Ta Renommée S'est Accrue Par L'accomplissement De Centrale Ayez Cette Attitude Là Que Nous Tous Ensemble Nous Devons Rendre Cette Atmosphère Convenable Pour Nourrir Le Tropeau De La Parole De Dieu Et Que Soit Ce Qu'on Fait Dans L'Église Alors On Doit Exalter La Par De Dieu Pas Dessus Tout Autre Chose Parce Que Dieu Lui Même Exate La Parole Et Lève La Parole Au Dessus De Son Nom Miro Trois Cela veut dire Prêcher La Parole En Toute Occasion Il faut Prêcher La Parole Il y a Des choses Qui Peuvent Se Passer Dans Notre Quartier Dans Notre État Dans Notre Pays Il Peut Se Trouver Des Choses Dont Les Gens Parle Il Y a Des Gens Qui Se Consacré Des Le Football C'est Ce Dont Il Parle Certains Nations Jouent Avec L'autre Nation Lorsqu'il Équipe J'a L'église Alors Il Parle Du Football Il Parle De Ce Jeux D'autre Fois Il y a Des Choses Qui Se Passent Dans Votre Communauté Il y a Des gens Qui Vont Venu Le Dimanche Et Il Utilise Le Temps Précieux Du Pépitre Pour Parler Des Actualités De La Politique De C'est Cela Mais Vous Savez Ce Que Vous Devez Faire A Tout Moment A Toute Opportunité Et Si Nous Voulons Nourrir Le Troupeau De Dieu Devons Prêcher La Parole 1 Alors Nourrissez Nourris De La Parole 2 Exater La Parole 3 Prêchez La Parole 2 Timothée 4 2 Timothée 4 2 Timothée 4 2 Prêche La Parole Insiste En Toute Occasion Favorable Ou Non Reprend Censure Exorte Avec Toute Douceur Et En Intrusion Faut Pas Mettre De Côté L'enseignement Fait Sortir La Doctrine Prêchez Aux gens Enseigne Aux gens Montez Aux gens Les Doctrines La Parole De Dieu Prêche La Parole 4 Alors C'est De Déclarer C'est De Déclarer Que La Parole De Ne Rien Déclarer Que La Parole Par La Parole Et L'opinion Et Les Traditions Par La Parole Et Des Opinions Par La Parole Et Des Dormes De Dénomination Mais Il Ne Faut Rien Déclarer Que La Parole De Dieu C'est Ainsi Qu'il Faut Nourrir L' L'Église De Dieu L'Église De Dieu N'aura Pas La Difficulté De Dîner Quelqu'un J'apprend Maintenant Est Ce Que C'est Cette Opinion Ou Est Ce Que C'est La Doctrine Biblique Est Ce Que C'est La Tradition La Doctrine Biblique Est Ce Que C'est Un Dogme De Dénomination Ou C'est La Parole De Dieu Alors Ils N'auront Pas Cette Confusion Si Nous Déclarons La Parole Seule La Parole Seule Et Voyons Matthieu Chapitre Vuit Chapitre Vuit Matthieu Vuit Verset Vuit Le Saint-Eunier Répondit Seigneur Je ne suis Pas Digne Que Tu Entres Sous Mon Toit Mais Dis Seulement Un Mou Mais Dis Seulement Un Mou Et Mon Serviteur Sura Guéri C'est Ainsi Que La Gréison Vient Mais Dis Seulement Un Mou Et Nos Auditeurs Seront Souvés C'est Ainsi Que Le Salut Vient Dis Seulement Un Mou Et Les Croyants Seront Santifiés Santifié Par La Vérité Parce Que Lorsqu'on Mélange L'idéologie Les Opinions Avec Tout Autre Chose Les Jans Ne Surt Ce A Quoi Il Faut Croire C'est Un Mot Enseigner La Parole Enseigner La Parole A Toute Occasion Nous Enseignons La Parole C'est Ainsi Que Nous Nourrissons Le Peuple De Dieu Acte Des Apôtres Chapitre 18 Verset 11 Acte Des Apôtres Chapitre 18 Verset 11 Voyons Ce Que La Parole De Dieu Dit Ici Il Demeura Un An Et Six Mois Enseignant Parmi Les Corinthiens La Parole De Dieu Il N'a Pas Fuit Il N'a Pas Épuisé Les Tous Les Sujets Les Thèmes Quand Vous Avez La Bible Dans Votre Mère De La Genèse L'Ap Calice Vous Ne Devez Rien Vous Ne Devez Perdre Aucune Opportunité Il Y Y A As De Sermon As De La Parole De Dieu Dans La Bible As D'enseignement Que Dieu Nous A Donné Et Vous Enseignez La Parole A Toute Occasion Et Puis Vous Gardez La Parole Vous Gardez La Parole Parce Que Si Vous Enseignez Et Que Vous Ne Gardez Pas Si Vous En Parlez Aux gens Vous Dites Aux Autres De Le Faire Et Vous N'avez Pas La Grâce De Le Faire La Force Et La Puissance De Le Faire Alors Qui Va Croire Ils Vont Dire Oui C'est Un C'est Un Grand Enseignement Mais Même L'enseignant Lui Même N'est Pas En Mesur De Pratiquer Ce Qu'il Enseigne Voyons Luc 11 Verset 28 Luc 11 Verset 28 Et Il Écoute La Parole De Dieu Et Qui La Garde Heureux Plutôt Ceux Qui Enseignent La Parole De Dieu Et Qui La Garde Et Puis Et Déclarer Audacieusement La Parole Déclarer Audacieusement La Parole Vous Savez Lorsque Vous Parlez Les Gens Peuvent Le Dit Du Ton De Votre Voix De Votre De Regard De Vos yeux Et De Votre Langage Corporel Si Vous Êtes Timide Ou Courageux Si Vous Êtes Su Si Vous En Êtes Su Ou Incertain Si Vous Êtes Persuadé Ou Vous Êtes Duteux Vous Même Si Vous Parlez Avec Courage En Affirmant La Vérité Ou Bien Si Vous Lisez Et Vous Collez Au Livre Vous Avez Peur De Regardez Les Les Devez Parler Aux Nom De Jésus Christ Acte 89 Et Maintenant Seigneur Vois La Menace Et Donne A Tes Séviteurs D'annoncer Ta Parole Avec Une Pleine Assurance Avec Une Pleine Assurance Comprenez Vous Pourrez Être Le Seul Agent De Dieu Qui Puisse Parler Pour Le Parler Pour Le Salut Tu Tu Peux Être Le Seul Ministre A Écouter Pour Être Santifié Et Le Seul Ministre A Écouter Pour Avoir Ce Qui Doit Les Qualifier Pour Le Ciel C'est Pourquoi De Parler Avec Assurance Le Verset 31 Qui Dit Quand Ils Eurent Prié Le Lieu Où Ils Étaient Assemblés Trembla C'est Une Prière Véritable Ils Furent Tous Remplis Du Saint Esprit Et Il Annonçait La Parole De Dieu Comment Dites Le Moi Avec Assurance Le Seigneur Fura Cela Dans Notre Vie Au Nom De Jésus Christ 1 Penser Le Troupeau Avec La Parole 2 Exacter La Parole Devant Le Troupeau 3 Prêcher la Parole En Toute Occasion Au Troupeau 4 Déclarer Prêcher La Parole Seule 5 Enseigner La Parole Et Enseigner Cette Parole Avec Confiance En Toute Confiance 6 Garder La Parole Obéir A La Parole Parce Que Si Le Prédicateur Ne Peu Pas Obéir A La Parole Comment Serons Nous Sûr Que Les Membres Seront Mesures D' Obéir 7 Déclarer La Parole Avec Assurance Avec Audace 8 Donnez Tout Ce Que Vous Avez A La Parole Donnez Tout Ce Que Vous Avez A La Parole Vous Avez Parfois Vous Croyez Avoir Une Force Physique Petite Que Vous Gérez Que Mais Qu'est Ce Que Vous Gérez C'est La Chose Glorieuse Que Vous Pouvez Faire Abandonner Cela C'est La Chose Glorieuse A Faire Toute La Force Tous Les Talents Toute L'Habileté Que Vous Avez Toute La Connaissance Que Vous Avez Donnez Tout Ce Que Vous Avez Et Prêchez La Parole Le Seigneur Honorera Votre Ministère Acte Chapitre 6 Verset 4 Acte Verset 4 Et Nous Nous Continuerons A Nous Appliquer A La Prière Et Au Ministère De La Parole Nous Et Nous Continuerons A Nous Appliquer A La Prière Et Au Ministère De La Parole Acte Vite Verset 4 Ceux Qui Avaient Été Dispersé Allait De Lieu En Lieu Annonçant La Bonne Nouvelle De La Parole Ils Ont Perdu Ils Ont Été Chassé De La Maison Ils Ont Été Chassé De Jérusalem Ils étaient Dispersés Partou Presque Sans Abri Mais Ils Ont Oublé Ce Qu'ils Avaient Perdu Et Se Sont Donnés A Prêcher A Annoncer La Parole Avec Confiance Et Courage Le Seigneur Vous Aidera Et Puis Vous Devez Exemplifier La Parole Devez Exemplifier La Parole Quelque chose Que Vous Enseignez Exemplifier Cela Montrer Cela Illiter Cela C'est Ainsi Que Cela Peut Être Fait C'est Ainsi Qu'il Faut Le Faire C'est Ainsi Qu'il Faut Pertre Le Troupe De Dieu Hébreu 13 Hébreu Chapitre 13 Verset 7 Souvenez Vous De Vos Conneteurs Qui Vous Annoncer La Parole De Dieu Qui Est Ceux 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 De Vous Annoncer La Parole De Dieu C'est Qu'elle A été La Fin De Le Vie Et Émitter Le Foy Il L'enseigne La Foie Il Les A Tenu Femme Alors Émitter Les Considerez Quelle A été La Fin De Le Vie Alors Exemplifiez La Parole Souffrez Gair Souffrez Gairement Souffrez Gairement A cause De La Parole Et Si La Prédication Au Cas Où La Prédication De La Parole Apporterait L'affection La Souffrance Prenez Cela Accepter Cela Disant Gloire A Dieu La Parole Agit Vous Comprenez La Parole Quoique Les Jans Se Mettent En D'accord Avec La Parole Mais Vous Comprenez C'est Pourquoi Il Apporte La Persécution Vous Souffrez Gairement Avec La Parole Act Chapitre 5 Verset Act 5 Verset 40 Act 5 Verset 40 Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres ils les firent battre de verges Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent ils leur défendirent de parler au nom de Jésus Qui Le commandement Le commandement Auquel vous obéissez Montre que vous êtes le commandement Vous êtes le serviteur De celui A qui vous obéissez Le Seigneur leur a donné l'ordre D'enseigner tout ce qu'il leur a prescrit Ce commandement Ce commandement Ce commandement leur est parvenu Et ils y obéissent Cela veut dire qu'ils acceptaient Christ comme leur maître L'acceptaient Christ comme leur Seigneur Une autre autorité Suis-git Une autre personnalité Vient Une autre Un autre groupe Vient Que quels que soient les commandements Les commandements que vous avez Oubliez cela Nous maintenant Nous vous défendons De prêcher en ce nom Rappelez-vous Celui à qui vous obéissez Est votre maître Celui à qui vous obéissez Vous allez passer Le reste de l'éternité Avec votre maître Et votre Seigneur Si avec Christ Vous allez passer l'éternité avec lui Si ce sont les pharisiens Qui s'opposent à Christ Vous allez passer l'éternité avec eux Amen Alors Et il leur défendit de parler au nom de Christ Et 41 dit Les apôtres se retiraient de devant le sang et dren Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages Pour le nom de Jésus Et chaque jour Dans le temple Et dans les maisons Ils ne cessaient Ils ne cessaient D'enseigner Et d'annoncer La bonne nouvelle de Jésus Christ Jésus Christ est leur maître Ainsi Ils ont obéi à leur maître Jésus Christ est notre Seigneur Et notre maître Ainsi Nous obéissons à notre Seigneur Et à notre maître Toute autre autorité Nous ne la reconnaissons pas Tout autre commandant ou chef Nous ne comprenons pas ça Tout autre groupe Qui nous oblige On ne s'accorde pas avec cela Mais nous obéirons au Seigneur A tout moment Au nom de Jésus Christ Pensez Pensez le troupeau de Dieu Exaltez La parole Au-dessus De toute autre chose Dans votre vie Toute autre chose Dans votre famille Toute autre chose Dans l'église locale Prêchez La parole En temps favorable En temps convenable ou non Prêchez la parole seule Ni ajoutée par la tradition Ni ajoutée par l'opinion Ni ajoutée par l'idée des hommes Enseignez la parole Et enseignez avec confiance Enseignez avec assurance Gardez la parole Obéissez à la parole Soyez pratiquants de la parole Ne vous bonnez pas à l'écouter seul Parce que si on fait cela Nous allons nous tromper nous-mêmes Alors déclarer la parole Courageusement Audacieusement Non avec timidité Ou la crainte des hommes Alors Donnez-vous A la parole Et Exemplifiez la parole Et Souffrez Gainement Pour la parole Troisième point maintenant Nous voyons la récompense Et le couronnement Des dirigeants Concentrés Et Fructus La récompense Et le couronnement Des dirigeants Concentrés Et Fructueux Nous retenons à 1er Pierre 5 Verset 1 1er Pierre Chapitre 5 Verset 1 Voici les Exotations Que j'adresse aux anciens Qui sont parmi vous Moi ancien Comme eux Témoins des souffrances De Christ Et participant De la gloire Qui doit être Manifesté Par un participant De la gloire Qui doit être Manifesté Verset 4 Et lorsque Lorsque le souverain Pasteur Apparaîtra Vous obtiendrez La couronne Incorruptible De la gloire Amen C'est notre récompense La prédication De la parole Nous servons L'église Nous évangélisons Nous édifions Nous édifions L'église Nous implantons Des églises Ici et là Nous prodigons Des conseils Nous aidons Les gens À croître Dans le Seigneur Et nous donnons Sans réserve Au ministère De la parole Quelle est notre récompense Donc Quelle est L'éloge Quelle est la récompense Bien deux choses Numéro 1 Dieu Oeuvre Avec nous Même dans cette vie Comme nous servons Le Seigneur Sans réserve Nous avons La récompense Du Seigneur Qui oeuvre Qui travaille Avec nous Marc Marc 16 Verset 20 Et il s'en allait Prêcher partout Le Seigneur Travaillait Avec eux Que c'est un privilège C'est une expérience Que d'avoir Que d'avoir Le Seigneur Travaillait avec nous Le Seigneur Travaillait avec eux Et confirmait la parole Par le miracle Qu'il accompagnait Amen Il ira avec vous Il travaillera Avec vous Vous n'allez pas Travailler Comme un Solitaire Vous n'allez pas Travailler Comme un orphelin Sa puissance Ira avec vous Sa confirmation Il ira avec vous Et sa puissance Sa force Son ministère De miracle Iront avec vous Au nom de Jésus Christ Que la notre récompense Comme déclare Fidèlement La parole de Dieu Numéro 1 Dieu travaille avec nous 2 L'esprit Avec Christ Intercède Pour nous L'esprit Le Saint-Esprit Avec Christ Intercède En notre faveur Romain Chapitre 8 Romain 8 Romain 8 26 Romain 8 26 De même Aussi L'esprit Nous aide Dans notre faiblesse Comme vous sortez Et vous proclamez La parole Comme vous allez A l'église locale Et vous proclamez La parole Voici Les bienfaits Voici La récompense Que le Seigneur Nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons Pas ce qui nous Convient de demander Dans nos prières Mais l'esprit Lui-même Intercède Pas des soupirs Inexprimables Et celui Qui sonde Les cœurs Connait Quelle est La pensée De l'esprit Parce que C'est Selon Dieu Qu'il intercède En faveur Des saints C'est le privilège C'est l'avantage Que vous servez L'éternel Et Quelque soit Le problème Qui reste Dans votre vie Personnelle Le Seigneur Vous l'amenez Au Père Céleste Et L'esprit Vous l'amenez Au Père Céleste Et il intercède Pour vous Le verset 34 dit Qu'il condamnera Qu'il est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite De Dieu Et il Intercède Pour nous Il intercède Pour nous Vous rappelez bien Jésus est allé Au champ Deux Combats Moïse était Assis Et Se tenait Et quand il Levait sa main Et La veille De Dieu Jésus Triomphait Vainquait Mais Lorsqu'il Baissait sa main Jésus Perdait La bataille Jusqu'à Jusqu'à ce que Aaron Et Hur Tenaient ses mains En permanence En l'air Et la victoire Était Permanente Et complète Mais Maintenant Ce n'est pas Moïse Qui intercède Pour nous Ce n'est pas Hur Et Aaron Qui intercèdent Pour nous Ce n'est plus Abraham Qui a intercédé Qui pour Sodome Également Ce n'est plus Daniel Et Néhémie Qui a intercédé Pour Israël Maintenant C'est le Seigneur Jésus Christ C'est le Saint-Esprit Lui-même Qui intercède Pour nous Nous avons La victoire Au nom De Jésus Christ Quelle est la récompense Quand nous servons Le Seigneur Sans réserve Dieu travaille Avec nous Et confirme La parole Avec les cieux Qui nous accompagnent L'Esprit Le Saint-Esprit Avec Christ Intercède Pour nous Il n'y a plus D'avantages Plus de bienfaits Euro 3 Christ La présence Constante De Christ La présence Constante De Christ C'est la récompense Qui nous a dit Qui nous a dit Qui sera avec nous Que lorsqu'on sort Et qu'on fait Ce à quoi Il nous a appelé Matthieu 28 Verset Matthieu 28 20 Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Et pendant que nous Faisons cela Fidèlement Pendant qu'on le fait Sans réserve Pendant qu'on le fait Avec courage Pendant qu'on le fait Courageusement Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Et que l'église Dise Amen Il dit Qui sera avec nous Et ne nous abandonnera pas Donc Avec On peut le dire Avec courage Le Seigneur est mon aide Il a dit Qui ne nous délaissera pas Qui ne vous délaissera pas Hébreu chapitre 13 Hébreu 13 Hébreu 13 Verset 5 Hébreu chapitre 13 Verset 5 Ne vous livrez pas L'amour de l'argent Contentez-vous De ce que vous avez Car Dieu lui-même A dit Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point C'est donc Avec assurance Que nous pouvons dire Le Seigneur est mon aide Le Seigneur sera votre aide Je ne craindrai rien Que peut me faire Un homme Vous ne craindrez Ce que L'homme Vous fera Au nom de Jésus Christ Et plus de récompenses Nous avons La consolation Le guide L'enseignement Du Saint-Esprit Nous avons La consolation Nous avons Le guide Nous avons L'enseignement Du Saint-Esprit Nous allons A Jean Jean 14 Jean chapitre 14 L'obéissance Au Seigneur Est bénéfique L'obéissance Au Seigneur Est bénéfique Et apporte Des récompenses Des bienfaits Présents Nous allons A Jean 14 Verset 15 Si vous m'aimez Gardez mes commandements Et moi je prierai Le Père Pendant que nous obéissons Au commandement De Christ Moi je prierai Le Père Et il vous donnera Un autre consolateur Afin qu'il demeure Éternement avec vous Le Saint-Esprit Ne vous délaissera pas L'Esprit de vérité Que le monde Ne peut recevoir Parce qu'il Ne le voit Point Il ne le connait Point Mais vous Le connaissez Car il demeure Avec vous Et il sera En vous Le verset 20 En ce jour-là Vous connaîtrez Vous Vous connaîtrez Le consolateur Que le Père Enverra En mon nom Il ne vous laissera Pas au Bessin Mais il vous enseignera Tout Et Il amènera Tout A votre Souvenir Tout ce que vous allez Tout ce dont vous allez Vous rappeler N'allez pas l'oublier N'allez pas oublier Votre victoire Votre triomphe N'allez pas oublier La puissance Que vous allez Manifester Et Tout ce que Je J'ai Tout ce que Je vous ai dit Il sera vers vous Voyons Chapitre 16 Et 13 Jean 16 Et 13 Quand le consolateur Sera venu L'esprit De vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Car il ne parlera Pas de lui-même Mais il dira Tout ce qu'il aura Entendu Et il vous annoncera Les choses à venir Il nous donnera Comme on lui obéit Il nous donnera Comme on fait son œuvre Il nous donnera La consolation Et le guide Et l'enseignement Du Saint-Esprit 5 Et il nous donnera Le ministère Présent Des anges Et non Futur Le ministère Présent Des anges Hébreu Hébreu Chapitre 1 Verset 13 Hébreu 1 Verset 13 Et Auquel des anges A-t-il Jamais Dit Assieds-toi Ma droite Jusqu'à ce que Je fasse De tels ennemis Ton marche-pied Ne sont-ils pas Tous des esprits Au service de Dieu Ces anges-là Envoyés Pour exercer Un ministère En faveur De ceux Qui doivent Hériter du salut Ces anges Présentement Vont vous servir La nuit Alors ils seront Autour de vous Le jour Ils iront Devant vous Alors ils vont Avorter Tout danger Devant vous Au nom de Jésus Christ C'est notre Récompense Présente Acte Chapitre 12 Verset 7 Acte Des apôtres Chapitre 12 Verset 7 Et voici Un ange Du Seigneur Survient Ça c'est Pierre ici Et une lumière Brilla dans la prison L'ange Réveilla Pierre En le frappant Au côté Et en disant Lève-toi Promptement Les chaînes Les chaînes Tombaient De ses mains Comme cela Va vous arriver A tout moment Et l'ange Lui dit Mets Ta Ceinture Et Tes Sandales Et Il fit ainsi L'ange Lui dit encore Enveloppe-toi De ton Manteau Et Suis-moi Pierre sortit Et le suivit Ne sachant pas Que ce qui se faisait Par l'ange Il fut réel Il croyait rêver Et s'imaginant Avoir une vision La vision Nocturne Lorsqu'il eut passé La première garde Que la seconde Ils arrivèrent A la porte de fer Qui mène A la ville Et qui S'ouvrit D'elle-même Ces portes Vont s'ouvrir Ces verrous De fer Seront brisés Et Les portes Des reins De fer Vont s'ouvrir Devant Au nom de Jésus La clé Est dans la main De ces anges Qui vont Conduire A la sécurité Et qui S'ouvrit D'elle-même Devant eux Et sortirent Et s'avancèrent Dans une rue Aussitôt L'ange Quitta Pierre Revenu A lui-même Pierre dit Je vois maintenant D'une manière Certaine Que le Seigneur A envoyé Son ange Et qu'il M'a délivré De la mère D'Hérode Et de tout Ce que Le peuple Juif Attendait Vous aurez Le ministère Présent Des anges En tant Que Récompense Et puis Nous aurons La récompense De l'esprit Qui demeure Au-dedans De nous L'esprit Qui demeure Au-dedans De nous Romain Au chapitre 8 Romain 8 11 Romain 8 11 Et si L'esprit De celui Qui a Ressuscité Jésus D'entre Les morts Habite En vous L'esprit Si puissant Pour ôter La pierre L'esprit Si puissant Que Tout Que Tout Que Tous Ces gardes Sont Tombés Le Vidaire Contère L'esprit Est si puissant Que Jésus Est S Et Oter Du Du Tombeau Et si L'esprit De celui Qui a Ressuscité Jésus D'entre Les morts Habite En vous Où est L'esprit De Dieu Maintenant Je dis Où est L'esprit De Dieu Menant En vous Celui Qui a Ressuscité Christ D'entre Les morts Rendra Rendra Aussi Rendra Aussi La vie A vos Cors Mortels Par son Esprit Qui habite En vous Lorsqu'il Vivifie Votre Cors Mortel Ses Infimités Disparaîtront Au nom De Jésus Christ Numéro 7 La provision Suffisante Pour Tous Vos Besoins La provision Suffisante Pour Tous Vos Besoins Vous Ne Manquerez Plus De Rien Servez Le Seigneur Regardez La promesse Qu'il Va Accomplir Marc 10 Verset 28 Marc 10 Verset 28 Pierre Semi A lui dit Voici Nous avons Tout Quitté Et Nous T'avons Suivi Jésus Répondit Je Vous Le Dis En Vérité Il N'est Personne Qui Ayant Quitté A cause De Moi Et A cause De La Bonne Nouvelle Sa Maison Ou Ses Frères Ou Ses Soeurs Ou Sa Son Père Ou Ses Enfants Ou Ses Terres Verset 30 Dites Le Moi Dites Le Moi Aute Voix Verset 30 Vous Allez Recevoir Le Centuple Présentement Dans Ce Siècle Des Maisons Des Frères Amen Des Sœurs Amen Des Mères Amen Des Enfants Amen Et Des Des Persécutions Amen Et Dans Le siècle Avenir La Vie Éternelle Amen Quelqu'un Crie Amen Vous Aurez Des Récompenses Terrestres Vous Aurez La Récompense Céleste 1er Pierre 5 1er Pierre Chapitre 5 Je lis Le Verset 4 Et Lorsque Le Souverain Pasteur Apparaîtra Vous Obtiendrez La Couronne Incorruptible De La Gloire Numéro 1 La Récompense Pour Aujourd'hui Dieu Travaille Avec Nous L'Esprit De Dieu L'Esprit Avec Christ Intercepte Pour Nous Christ La Présence De Christ Habite En Nous La Consolation Le Guide L'enseignement Du Saint Esprit Le Ministère Présent Des Anges L'Esprit Vivifiant L'Esprit Guérisseur Demeure En Nous Des Provisions Suffisantes Pour Tous Nos Besoins Alors Pour Tout Couronner La Couronne De Gloire La Couronne D'honneur La Couronne De La Splendeur Futur La Couronne Quand Il Parle Des Couronnes Cela Parle De Bien De Choses Voyons Somme 100 Somme 103 Somme 103 Verset 3 Celui Qui Verset 4 C'est Celui Qui Délive Ta Vie De La Fosse J'attends Votre Amène Qui Te Couronne Dans Cette Vie Présente Qui Te Couronne Présentement Lorsque Vous Le Savez Et Vous Croyez Au Seigneur C'est Lui Qui Te Couronne De Bonté Et De Miséricorde C'est Lui Qui Rassasie De Bien Ta Vieillesse Qui Te Fait Rajeunir Comme L'aigle Somme 32 Somme 132 Somme 132 Verset 18 Je Revertirai De Honte Ses Ennemis Je Revertirai De Honte Tes Ennemis Et Sur Lui Brillera Sa Couronne Amen Sur Vous Alors Votre Brillera Votre Couronne Même En Ce Temps Si L'honneur Vous Couronnera La Gloire Vous Couronnera La Bonté Du Seigneur Vous Couronnera Esaïe 62 Verset 3 Et 4 Esaïe 62 Verset 3 Tu Seras Une Couronne Éclatante Dans La Main De L'Eternel Un Turban Royal Dans La Main De Ton Dieu On Ne Te Nommera Plus Délaissé On Ne Nommera Plus Ta Terre Désolation Mais On T'appellera Mon Plaisir En Elle Et L'on Appellera La Terre Épouse Car L'Éternel Mets Son Plaisir En Toi L'Éternel Est Content De Toi Car L'Éternel Mets Son Plaisir En Toi Et Ta Terre Aura Un Époux Vous Ne Manquerez Vous Ne Manquerez Pas De Cette Bénédiction De Dieu Au Nom De Jésus Maintenant Sur La Terre La Couronne De Gloire La Couronne De Splendeur La Couronne D'honneur La Couronne D'exaltation Et Puis Lorsque Nous Passerons A L'autre Bord Une Couronne Glorieuse Vous Attends Au Nom De Jésus Christ Apocalypse 3 Verset 11 Apocalypse 3 Verset 11 Je viens bientôt Retiens Ce que Tu As Afin Que Personne Ne Prenne Ta Couronne Personne Ne Prendra Votre Couronne Personne Ne Prendra Votre Récompense Personne Ne Prendra Votre Récompense Tout Ce Que Le Seigneur A Promis Il Vous L'accord De Au Nom De Jésus Christ Celui Qui Vaincra Je Fierai De Lui Une Colonne Dans Le Temple De Mon Dieu Et Il N'en Sortira Plus J'écrirai Celui Le Nom De Mon Dieu Et Le Nom De La Ville De Mon Dieu De La Nouvelle Jérusalem Qui Descend Du Ciel De Près De Mon Dieu Et Mon Nom Nouveau Que Celui Qui A Les Oreilles Entende Ce Que L'Esprit Dit Aux Églises Que Celui Qui A Des Oreilles Est Ce Que Vous Avez Des Oreilles Pour Entendre Avez Vous Entendu Avez Vous Entendu Avez Vous Entendu La Bénédiction Que Vous A Recevoir Est Ce Que Vous Avez Entendu La Récompense Que Vous A Donner Est Ce Que Vous Avez Entendu Tout Sera A Vous Au Nom De Jésus Tenons Nous De Vous Maintenant Et Parlons Seigneur Dans Parler De Notre Commission De Notre Appel Vous Avez Entendu Du Caractère De Notre Consécration Vous Avez Entendu Ce Qu'il A Promis De Donner La Consécration Le Couronnement De Ceux Qui Sont Concentrés Fructueux Et Ceux Qui Nourissent Percent Le Troupeau De Dieu Et Ceux Qui Sont Fervents Fidèles Au Seigneur Ouvrez La Bouche Et Parlez Au Seigneur Un Véritable Témoin Du Seigneur Jésus Christ Un Participant De Sa Nature Et Un Participant De Sa Sainteté Ouvrez La Bouche Et Parlez Au Seigneur Dans La Prière Parlez Au Seigneur Que Toutes Ces Choses Que Vous Les Receviez Il Nous A Appelé Il Nous A Commissionné Et Nous Allons Rester Pour Obtenir Sa Commission Nous Allons Accepter La Commission Nous Allons Vivre Pas Cette Commission Nous Allons Faire Cela Sans Réserve Nous Allons Faire Cela De Tout Notre Coeur De Toute Notre Âme De Toute Notre Force C'est La Plus Grande Oeuvre Que L'on Puisse Exécuter Sur Terre C'est La Plus Grand Le Plus Grand Engagement Que L'on Puisse Avoir Sur Terre C'est La Plus Grande Responsabilité Que L'on Puisse Avoir Ici Sur Terre C'est Plus Grand Plus Que Tout Autre Chose C'est Plus Grand Plus Que Tout Devoir Domestique Tout Devoir Tout Chose Terrestre Physique Naturel Donnez Vous Entièrement Sans Réserve A Cela Soulignez Votre Appel Prioriser Votre Appel Un Ancien Soyez Un Véritable Ancien Un Ancien Juste Un Véritable Ancien Et Les gens Peuvent Dire Peuvent Le Dire Ils Peuvent Parler De Votre Caractère Vous Avez La Parole Vous Vivez Selon La Parole Votre Vie Pure Votre Vie Sainte Votre Vie Juste Soyez Un Témoin Un Témoin Du Seigneur Jésus Christ Il S'est Sacrifié Soyez Un Témoin De Son Sacrifice De Ses Souffrances Soyez Témoin De Sa Substitution Ce Qu'il A Fait Pour Sauver Les Pécheurs Soyez Un Témoin Un Témoin Courageux Un Témoin Fidèle Un Témoin Obéissant Un Témoin Selon Les Écritures Saint Sanctifié Consacré A Dieu Ne Faites Pas De Vous Un Inconvénient Qui Commande Celui-ci Tisse Ceci Pour Celui-là Témoin Ne Contraignez Pas Vous Ne Forcez Pas Le Peu De Dieu Vous Ne Dominez Par Sur L'héritage De Dieu Vous Ne Forcez Pas Le Troupeau De Dieu Vous Ne Vous Ne Tyrannisez Pas Vous N'opprimez Pas Le Troupeau Priez Que Dieu Vous Donne La Grâce Pour Vous Rappeler D' Être Humble Doux Soyez Aimable Comme Une Nourrice Prend Soin De Ses Enfants Que Dieu Vous Donne Un Tel Cœur Pastoral A L'exemple De Jésus Christ Qui Est Doux Et Humble Cependant Véridique Et Fidèle Et Vous Serez Un Exemple Au Troupeau Dans Votre Vie Un Exemple De La Justice Un Exemple De Tempérance Un Exemple De Sobreté Un Exemple De Sainteté Un Exemple Dans Un Exemple De Un Exemple D'enseignant Consacré De La Parole Sois Un Exemple Prêchez La Parole Prêchez La Parole Enseignez La Parole Remettez-vous A Nouveau Exemple Remettez-vous A Exerter La Parole Au Dessus De Tout Chose Autour De Vous Déclarer La Parole Seule Ne Parlez Pas De La Politique Sur Le Pépetre Ne Parlez Pas Du Sport Sur Le Pépetre Ne Parlez Pas Des Rumeurs Des Réseaux Sociaux Sur Le Pépetre Prêchez La Parole Exerter La Parole Au Dessus De Tout Autre Chose Au Dessus De Vos Amis Au Dessus Des Membres De La Famille Ne Regardez Pas Les Visages Avant De Prêcher Prêchez La Parole Celui Qui A Besoin De Se Repentir Doit Se Repentir Celui Qui A Besoin De La Rétouration Doit Être Restauré Et Prêcher La Parole La Courageusement Audacieusement Persuasivement Amplifier La Parole De Dieu Montre Le Que C'est Possible Qu'il Est Possible D' Obé A La Parole Que Que Soit Le Défi De Montre Le Que C'est Possible De Tenir Ferme Sur La Parole Révélée De Dieu Mettez Votre Confiance En Lui Aucun Défi Ne Se Présentera Sans Qu'il Vous Aide A Parcourir A Traverser Cela Faut Pas Céder Faut Pas Vous Vendre A L'ennemi Faut Pas Fuir Continuer Avancer Ces Promesses Seront Oui Et Amen Dans Votre Vie Au Nom De Jésus Nous Prions Et Que Le Peuple Heureux De Dieu Dise Amen Que Les Serviteurs De Dieu Qui Croient Dise Ce Que Dieu A Dit Qu'il Fera Ce Que Vous Avez Entendu Vous Avez Le Pratiquer Le Faire Au Nom De Jésus Christ Peu Une Te Remercions Pour Ce Moment D'enseignement Ce Moment De Révélation Une Te Remercions Pour Tout Ce Que Nous Avons Entendu Nous Prions Seigneur Que Nous Soyons Les Pratiquants De La Parole Au Nom De Jésus Christ Tous Ces Titres Que Tu Nous As Donnés Ces Noms Que Tu Nous As Donnés Ces Symboles Que Tu As Fait Révéler Que Nous Sommes Je Prie Que De Façon Définie Que Nous Soyons Ainsi Au Nom De Jésus Christ La Puissance Pour Obéir La Force Pour Obéir Le Talent La Capacité La Grâce Pour Faire Cela L'illumination Pour Obéir A Cela Et La Lumière Sur Notre Chemin Pour Faire Toi Avec Foi Sans Être Ébranlé Accord Cela A Chacun De Nous Au Nom De Jésus Christ Cette Parole Que Tu Nous As Donnés Ne Quittera Pas Notre Bouche Nous Allons Prêcher La Parole Nous Allons Enseigner La Parole Nous Exalter La Parole Nous Allons Déclarer Seulement La Parole Nous Allons Propager La Parole Partout Nous Allons Publier La Parole Partout Et Nous Allons Oeuvrer Avec La Parole Avec Févère Et Fidèlement Au Nom De Jésus Christ Nous Prions Que En Toute Occasion Favorable Ou Non Le Courage Pour Continuer Proclamer La Parole Et Prêcher La Parole En La Déclarant Avec Nous Sommes Sûrs Que Tu Ne Nous Abandonneras Pas Nous Sommes Sûrs Que Tu Ne Suras Pas Fidèle A Nous Tu Es Un Dieu Fidèle Le Dieu Fidèle Et Tes Promesses Que Tu As Donnes Nous Savons Que Ces Promesses Seront Oui Et Amen Dans La vie De Chacun De Eux Que Ta Puissance Aille Avec Eux Que Le Seigneur Travaille Avec Chacun De Nous Je Prie Que L'intercession Du Saint Esprit Et Celle De Christ Soit Efficace Pour Tout Le Monde Au De Jésus Christ Que La Présente Puissance De Christ Lors Qu'il A Dit Qu'il Ne Nous Délaissera Pas Qu'il Ne Abandonnera Pas Ainsi Nous Pouvons Avec Assurance Que Le Seigneur Est Notre Aide Que L'Homme Nous Fera Je Prie Seigneur Que La Main Des Hommes Méchants Ne Tuche Pas Ton Peuple Que La Main Des Méchants Ne Tuche Pas Ton Peuple Tu Vas Nous Environner Tu Vas Tu Vas Pouvoir A Tout Besoin De Notre Vie Au Nom De Jésus Christ Seigneur Jésus Nous savons Que Tu Interceptes Pour Nous Saint Esprit Nous Savons Que Tu Interceptes Pour Nous Tu Demeures Au Dedans De Nous Toute Faiblesse Est Annulée Toute Infimité Est Annulée Et Car L'Esprit Qui A Ressuscité Jésus Christ Demeure En Nous Et Il Va Vivifier Notre Corps Mortel Une Nouvelle Force Une Nouvelle Vigueur Une Nouvelle Santé Une Nouvelle Habileté Un Nouveau Dynamisme Dans La Ville De Chacun De Nous Au Nom De Jésus Christ Tous Nos Besoins Seront Pouvus Toutes Nos Prières Seront Exaucées Seigneur Nous Mettons Tout Encore Nous Déposons Tout Sur L'autel Nous Demandons Que Nous N'allons Pas Regarder En Arrière N'allons Pas Céder N'allons Pas Trembler N'allons Pas Abandonner La Parole Tu Vas Couronner Nos Efforts De Succès Jésus Christ La Couronne De Gloire Pour Ton Peuple La Couronne D'honneur Pour Ton Peuple La Couronne De Splendeur Pour Ton Peuple La Joie Le Bonheur La Satisfaction L'accomplissement Et Dans L'oeuvre Du Seigneur Pour Tout Le Monde Au Nom De Jésus Christ Quels Que Soient Les Besoins Présents Et Les Problèmes Comme Vous Savez Le Seigneur Que Le Seigneur Vous Accorde Tous Les Bons Désirs De Vos Coeur Au Nom De Jésus Christ La Solution Que Vous Cherchez Pour Ce Problème Terrible Recevez La Solution Maintenant Au Nom De Jésus Christ Seigneur Te Remercions Parce Que Nous Savons Que Tu As Exaucé Au Nom Puissant De Jésus Nous Prions Prions Prions